Et voilà, le petit chemin forestier. En deuxième, c'est de justesse, c'est pas comme faire du motocross, mais c'est quand même amusant. C'est là qu'on se rend compte que la moto est vraiment pas faite pour ça non plus, mais c'est pas bien grave. J'ai la chance de voir des amis qui ont une forestier bien aménagé qui sert pour le sucre, qui sert pour la cabane à sucre et qui sert pour... Et oui, c'est bon quand même, même si le terrain est pas tellement accidenté, on pourrait rouler comme ça des journées de temps là. C'est pour ça qu'éventuellement, peut-être d'ici un an ou deux, je vais me décider à me défaire de cette belle moto et peut-être m'acheter une petite 250 aventure où je pourrais faire plus de route un peu plus... un peu plus... un peu plus comme ça là. Je vois que j'ai passé l'âge de faire des folies à moto là, mais ça va faire un petit début d'après-midi très tranquille. Après ça, on va aller faire d'autres choses là. J'ai pas un programme très chargé. J'ai quand même réparé le camion hier pour sa fuite de carburant. C'était pas bien grave, mais la seule chose que j'avais pas anticipée, c'est que quand j'arrête pour mettre du carburant dans le véhicule, d'habitude, je fais le plein au complet. Et puis, quand j'ai coupé, quand j'ai coupé le tuyau en carburant, ben le réservoir bon a commencé à se vider, puis il en a sorti, il en a sorti pas mal. Alors, quand j'ai fini le travail, j'étais dans une station service à mes amis, quand j'ai fini le travail, j'avais l'impression d'avoir pris ma douche au carburant, d'avoir pris ma douche au carburant. Donc, au moins ça, c'est réglé. Après ça, ben, je vais régler le problème, je vais régler le problème silencieux qui commence à faire du bruit, puis si je peux garder le monstre encore, je sais pas, moi, 4 ou 5 mois, ben ça me fera peut-être quelques milliers de dollars de plus pour acheter un autre véhicule. Bon, ben, je pensais voir des gens ici, mais ça a l'air que j'en ai pas vu. Alors, on va se revoir dans un autre contexte, demain je vais aller faire d'autres choses. Après mon tour en forêt, qui était bien le fun, mais il faisait pas chaud aujourd'hui, là. Il faisait quand même 16 ou 17 degrés, avec un petit vent, enfin, un petit vent nord-est, là, assez, assez difficile à tenir. Donc là, je m'en vais me chercher, je m'en vais au petit marché, pas loin de chez nous. J'aime beaucoup ce petit commerce, ce déficier où je peux avoir des denrées de base, ils ont des viandes, ils ont des saucisses, ça sent naturel, ils ont beaucoup de produits naturels. Puis là, on s'en va se chercher des citrouilles. Bon, mes amis m'ont de temps en temps parlé de ça parce que j'ai toujours voulu avec des minounes, mais j'ai toujours voulu avec des minounes, comme ce qu'on appelle ici des minounes. C'est des vieux véhicules qui sont pas loin d'être bons à peu près juste pour la casse. Puis, comme ils me disent, tu vois, les minounes, mais on te voit à peu près jamais en panne. Les fameuses minounes, justement, c'est que si on veut pas rester en panne avec, il faut les entretenir. La fuite de carburant, je l'ai un peu trouvée par hasard en vérifiant une autre affaire. Tant qu'à l'avoir vue, aussi bien la réparer parce que c'était pas une grosse fuite, ça faisait juste se suinter déjà. Bon, eh bien, mes petits achats sont faits. Je peux me retourner chez nous maintenant puis faire ce que j'ai à faire. Et puis, j'ai de la compagnie pour me retourner. Une belle grosse citrouille qu'on va transformer en pâte de citrouille. Avec le beau soleil dans le visage. Pour la cabane à jardin, après les déplacements que j'ai faits, puis ce qui s'en vient pour cet hiver, il faudrait que j'inverse le sens d'ouverture des portes. Alors, ça va me prendre un nouveau, ça va me prendre un autre petit, donc ça va me prendre un autre petit gadget pour m'occuper de ça. On va aller chercher ça. J'espère qu'ils ont sur la quincaillerie. Parce qu'il me reste ça à faire sur ce projet-là. Vraiment, juste faire les portes. Pour ne pas rester en panne avec le véhicule et pour ne pas trop attirer l'attention, il y a certaines choses qu'il faut garder en état. Surtout au niveau sécurité. Comme le monstre, les freins ont été refaits dessus au début de l'été. Même pas au début de l'été, il y avait encore de la neige quand j'ai fait faire les freins. Le beau village de Contrecoeur. Un petit village qui normalement devrait être assez tranquille, mais qui est plus aussi tranquille qu'il a été tranquille. Ça fait longtemps qu'on nous parle de l'extension du port de Montréal. C'est pas encore fait, ça fait déjà... Ils en parlaient quand je suis arrivé dans le village. Ça fait, je sais pas moi, 16 ans déjà. Ils en parlent encore et c'est pas encore en marche. Trouver la pièce que ça me prend. Parce que ce que je veux faire, c'est comme... La porte de... La porte de la remise. La remise ouvre vers l'extérieur, puis je veux qu'elle ouvre vers l'intérieur. Mais je veux séparer la porte en deux. Alors, je vais lui mettre un petit loquet comme ça en haut pour l'empêcher de... C'est pas très compliqué, c'est cette petite pièce-là qui me manquait. Et puis, la semaine prochaine, je devrais faire ça. Je vais fabriquer les portes maintenant que j'ai réglé le cas du camion. Finalement, c'est une fin de semaine où j'ai pas fait grand-chose. Fait que... On est rendus dimanche soir. Après mes petites balades d'excursions de la journée au bois et... Mes excursions au bois et à l'épicerie et mes petites choses. Pis là, ben... Je fais toujours... Je fais toujours un gâteau pour... Pour passer... Pour qu'ils me servent de collation pour la semaine et comme dessert dans mes... Dans mes... Dans mes... Dans mes lunchs. Alors, c'est toujours le gâteau de base. Pis... Je rajoute souvent... De la salade de fruits ou des fruits en conserve ou... Parce que... Quand je mets des fruits dedans, je sépare les fruits du sirop. Je les mets dans la pâte quand j'ai fini de faire la pâte. Pis après ça, je reverse le sirop sur le gâteau. Comme si on faisait... Comme si on faisait un pudding chômeur. Ha, 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 ha! Pis cette semaine, ben... Il me reste... Il me reste des amandes pis différentes choses. Alors, le gâteau de base avec les choses dedans. Et puis, ben... Je vous montrerai les résultats quand on aura fini. À tout à l'heure! C'est ça! Je suis prêt pour la semaine! Mon gâteau est prêt! Ha, ha, ha! Donc, ça comprend mes collations et mes desserts. Voilà, je vais vous montrer ça. Et j'étais en train de l'oublier dans le four. Il va être beau pareil. J'ai pas fait grand-chose en fin de semaine. Là, je vous ai présenté les 3-4 petites activités que j'ai faites. Je voulais faire de la cuisine, mais... Regarde! J'ai pas de recette spéciale à vous faire. Alors, ce sera la semaine prochaine. Ou la prochaine vidéo, je vous le promets, on sera dans la cuisine. Ha, ha, ha! Salut! Sous-titrage ST' 501